La porte-parole de la Maison-Blanche, James Saki, est revenue vendredi sur ses commentaires concernant la censure des réseaux sociaux. Elle a suggéré que si vous êtes interdit sur une plateforme, alors vous devriez être interdit sur toutes. Si vous êtes banni d'une plateforme et pas des autres pour avoir fourni des informations erronées, alors nous voulons agir plus rapidement contre les publications nuisibles. Dans un même temps, l'administration Biden reçoit des critiques intenses pour avoir collaboré avec les big tech pour freiner ce qu'ils appellent la désinformation sanitaire en ligne, alors qu'ils cherchent à vacciner plus d'Américains. Saki a évoqué ses efforts jeudi en précisant que l'administration est en contact régulier avec les sociétés des réseaux sociaux. Au niveau du gouvernement fédéral, les actions qui ont été entreprises ou que nous cherchons à prendre, nous avons augmenté la recherche et le suivi de la désinformation au sein de l'administration de la santé publique. Nous signalons à Facebook les publications problématiques qui diffusent la désinformation. Les législateurs républicains, les journalistes indépendants et les professionnels du droit s'inquiètent du fait que cet effort viole le premier amendement. America First Legal, ou AFL, a demandé plus d'informations à plusieurs départements afin d'obtenir tous les documents concernant leur coordination avec les sociétés de réseaux sociaux. Matthew Whitaker, ancien procureur général des États-Unis et membre du conseil d'administration de l'AFL, a déclaré à NTD qu'il n'a jamais vu ce type de coordination dans toute sa carrière juridique. De mon expérience comme procureur des États-Unis, je n'ai jamais vu ce type de coordination. Il faudrait remonter à Lincoln suspendant les droits d'Abiacorpus pour penser à une autre situation analogue où le gouvernement a piétiné les droits constitutionnels des Américains. Et donc, vous savez, de mon point de vue que c'est inadmissible. Le gouvernement sait que c'est inadmissible. Wiftaker dit que les demandes de l'AFL confirmeront si l'administration viole le premier amendement. Tout se résume à la question de savoir si Facebook a reçu l'ordre de supprimer ou de signaler des contenus ou s'il a le choix. La Maison Blanche affirme qu'elle essaie de lutter contre la désinformation sur les vaccins pour sauver des vies. Mais des inquiétudes sont également soulevées quant à savoir qui est considéré comme l'arbitre de la vraie information. Au cours de l'année écoulée, de nombreuses divergences ont été constatées entre les informations fournies par les autorités de santé publiques et celles fournies par des médecins et ou des scientifiques en exercice. Le lanceur d'alertes de Facebook, Ryan Hartwig, qui a révélé les pratiques de partialité et de censure du géant des réseaux sociaux à l'encontre des conservateurs, a également déclaré à NTD qu'il n'avait jamais vu ce type de coordination gouvernementale avec la plateforme. J'ai travaillé chez Facebook pendant deux ans en tant que modérateur de contenu. Nous signalions les publications et les tendances pour Facebook. Donc Facebook nous a donné des instructions, mais je n'avais jamais entendu parler de quoi que ce soit. Ou, vous savez, le gouvernement américain demandait ces informations. Donc, c'est vraiment choquant. Ça donne en fait beaucoup plus de poids au récent procès de Trump, argant qu'il s'agisse du premier amendement et que le gouvernement donne des instructions. Vous savez, c'est à Facebook de remettre des informations ou de signaler certaines informations. Le sénateur Josh Orley a également envoyé au PDG de Facebook une lettre demandant des réponses sur la coordination de l'entreprise avec le gouvernement américain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada